on dit quoi les gars la semaine du trading vient de terminer nous avons eu cinq jours de trait et comme vous le savez tous samedi et dimanche il n'y a pas de trade alors comment est ce que vous êtes en train de planifier un peu ce week-end dit moi dites moi un peu ce que vous avez pensé à organiser est ce que le samedi ou serré concentré a fait les analyses pour la semaine prochaine ou est ce que vous allez vous détacher un peu de l'écran du monde du trading au minimum pour un jour alors s'il ya un choix à faire je préfère que vous choisissez un des offres c'est à dire un samedi bien arrosé très loin des écrans l'espoir du trading changer un peu d'air c'est très important changer un peu d'air c'est très important parce que la journée du samedi est un jour sinon c'est une journée très importante pour les traders pourquoi je dis cela c'est le jour le trader selon le bon trader ne touche absolument rien concernant le monde du trading il va changer un peu d'idées il va se relâcher va peut-être vaquer à d'autres occupations fait du sport très important mais du sport pour que il puisse l'espoir libérer un peu c'est pensé sa tête chargé des plusieurs analyses durant toute la semaine ok donc dimanche matin dès qu'ils se réveillent et puis c'est n'est ce pas de se connecter et reprendre les analyses là où l'a laissé alors cette manière de faire là c'est lorsque je me penche plus sur le scalping ou bien le détré dit ok sinon lorsqu'il fait du swing trading par exemple je cherche toujours à trouver l'entrée propice au que je puisse rester sur l'espoir le marché pour l'espoir le long terme et je vous le dis je ne suis pas le griot de l'indicateur ishimoku mais c'est l'indicateur d'espoir qui va beaucoup vous aider lorsque vous allez faire votre trading ok vous analyse si vous voulez faire du swing trading le thème la courbe du thème vous suffit seulement largement sur l'espoir le graphique des quatre heures ce sont des secrets que j'ai ou pas des secrets parce que j'ai déjà fait des vidéos qui sont n'est ce pas sur ma chaîne j'ai expliqué c'est cette technique là vous n'avez pas besoin même de payer des coûts ou n'est ce pas pour cela ok donc le samedi vous vous reposez c'est très important vous avez beaucoup beaucoup j'ai dit bien beaucoup étaient chargés avec les analyses donc le samedi vous reposez dimanche matin vous reprenez l'analyse ou la semaine prochaine alors dans ce qui me concerne nous moi je vais dire c'est ça a été une semaine positive ok dans l'ensemble ça a été une une semaine positive j'ai eu assez dégâts assez de position que n'est ce pas j'ai gagné et je vous dis que je n'aime pas trop à l'aider des sommes ici donc tout simplement pour ne pas qu'elle est la zone du village je pense que j'ai déjà des millions du tout le pays je suis bref pour vous rigoler un peu mais ce que je me dis c'est tout simplement que la semaine a été positive ok et pour la semaine prochaine il pense que on va aller sur les mêmes lancées je vais faire du des trading ok le fait du des trading et j'espère que ça sera également positif dans l'ensemble aussi et lorsque je parlais n'est ce pas de la semaine passée que dans l'ensemble ça a été positive c'est vrai qu'il y avait des erreurs l'espoir au niveau des entrées hautes c'est seulement le jeu de du mercredi j'ai fait une une heure une heure d'entrée donc j'ai vraiment j'ai été chanceux de d'avoir mis n'est ce pas le le stop loss donc ça ça m'a évité n'est ce pas c'est que vous savez le chaos quoi et au moment de demain d'apercevoir ce qui s'est passé vraiment s'il n'y avait pas de stop loss c'est à dire trop tard donc le stop loss m'a vraiment épargné d'une grosse grosse pète donc on continue dans la positivité et on espère que la semaine prochaine sera également la bonne alors pour la vidéo d'aujourd'hui j'ai voulu tout simplement échanger sinon pas échanger mais parler un peu et faire savoir comment est ce que vous gérez un peu le week-end quoi voilà comment est ce que vous gérez un peu votre week-end ou passer la semaine du du trading ok le samedi qu'est ce que vous faites si vous vous libérez n'est ce pas de tous ces analyses là du monde du trading ou au moins le samedi c'est déjà une bonne chose c'est déjà une bonne chose faites du sport sortez avec des amis si possible même si cette année là ne partage pas les mêmes les mêmes idées avec vous concernant le le trading fait tout possible les mêmes pas parler du trading avec eux voilà fait c'est pas combien vous expliquer essayer d'effacer essayer d'effacer un peu le trading de votre tête pendant au moins une journée c'est 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 très important c'est très important donc je pense bien que nous allons nous allons passer j'espère bien un bon week-end et que le dimanche soit un jour en piste pour les analyses voilà et n'oubliez pas lorsque vous détachez du monde du trading et que vous réveillez vous réveillez du moins pour la connexion il faut il vous parle très rapidement c'est que j'étais sur l'analyse du marché est parti vous faites l'analyse du marché ok vous sortez et après vous réveillez encore sur l'analyse que vous avez fait et essayer de raisonner un peu avant l'espoir que le lundi commence et je répète ou ceux qui font n'est ce pas qu'ils font du trait du four est très dit mais vous le savez tous il ya le nom dans ses chambres et autres donc il est préférable que vous commencez à te guider à ces jeunes ok même ceux qui font la jute même ce qu'ils se guittent l'eau l'eau également ok donc il ya beaucoup de choses qui entre les deux comptes ok fait tout possible pour respecter vos plans ok peut-être aussi pour respecter votre plan c'est la seule façon de d'être rentable au fait c'est la seule façon d'être rentable en trading voilà c'est la seule c'est douce la seule différence entre le trader rentable et les traders qui n'est pas rentable au fait ok et si ce cette vidéo c'est juste vous parler un peu et vous souhaite un bon week-end et le tout puissant reste avec vous et le but surtout pas au bout du tunnel il ya toujours la lumière et je suis sûr bonne soirée à vous le tout puissant reste à vous ciao